Yo les gars j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette petite vidéo On va apprendre à détourer les objets comme vous pouvez le voir à l'écran Regardez, je prends mon joueur avec mon petit curseur qu'on avait fait dans l'ancienne vidéo On va regarder un objet et boum, on va avoir un petit contour qui se dessine sur l'objet A une certaine distance bien sûr qu'on aura défini au préalable Et vous voyez que si je regarde différents objets ça fonctionne très bien On va pouvoir apprendre du coup à gérer la couleur du contourage Et surtout à l'appliquer et à l'enlever au moment où il faut C'est parti pour cette vidéo, let's go ! Alors du coup la première chose qu'on va faire c'est qu'on va importer notre pack pour avoir nos objets Donc si vous ne l'avez pas fait dans l'épisode 0, on va retourner sur les launchers d'Epic Games On va aller du coup dans Unreal Engine, dans Bibliothèque Et vous allez rechercher dans le coffre, vous allez retrouver votre pack propre industrie Alors comment il s'appelle ? Industrie propre pack plutôt Industrie propre pack 6 Vous allez l'ajouter au projet Vous allez sélectionner votre projet qui est là Tutopropun pour moi, je fais ajouter au projet Et vous ça va très certainement télécharger du coup le pack Moi j'ai déjà déchargé, j'ai déjà ajouté dans un projet donc du coup j'ai pas besoin de le re-télécharger Vous allez attendre que ça termine de bien télécharger, ça va s'ajouter automatiquement au projet Et normalement j'ai un nouveau pack qui est apparu ici, un nouveau dossier Industrie propre pack, donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? On a des maps qu'on va supprimer d'ailleurs Parce que ça va prendre de la place pour rien Je vais supprimer ce dossier map, donc c'est une map d'exemple avec les différents objets que vous avez dans le pack Hop, moi je supprime Donc on a du coup les matériels, donc ça va être les textures Hop, les mèches, donc ça va être les objets qu'on va pouvoir utiliser Et les textures Donc oui, la différence avec matériel, c'est que les matériels du coup c'est les textures en 3D Et qui sont d'ailleurs très bizarres, on dirait des textures 2D là C'est bon, c'est bon Et les textures plates du coup de nos objets Mais nous ce qui va nous intéresser surtout c'est les mèches Donc c'est vraiment les objets qu'on va utiliser Donc par exemple si je retourne dans mon... Alors on va enlever ça, ça me sert à rien Si je retourne dans mon level 1 Hop, celui-là Et que je pose quelques petits objets On va voir que normalement ça devrait fonctionner Paf Donc là j'ai quelques... tu vois, vous voyez, je peux poser mes objets comme je veux sur ma map Là on peut s'amuser déjà, là on peut commencer à bien s'amuser Hop, si j'appuie sur play, on a bien nos objets sur la map, ça c'est cool Donc ok On va commencer à gérer la transformation en ces objets Donc je pense que la première chose qu'on va faire avant C'est pouvoir faire contourer, avoir le contour de l'objet au moment où je passe mon curseur devant C'est pour ça que je vous ai fait faire le petit curseur dans la vidéo précédente C'est pour que quand je passe mon curseur dessus, on a un petit halo vert, bleu, rouge, comme vous voulez Qui contourera l'objet Pour vous indiquer que vous pouvez le sélectionner Donc pour faire ça, moi j'ai suivi un petit tuto qu'il y avait sur Google Je vais vous montrer Comment il s'appelait déjà ? J'avais dû taper Highlight object ue4 Je pense que j'avais dû taper un truc comme ça Et il y avait un petit tuto qui était assez sympathique Outline effect in Unreal Engine 4 Donc c'était ça Donc là c'est un petit tuto qui vous explique comment créer du coup C'était pas du tout ça C'était pas du tout ça Ah je crois que c'était plutôt celui-là Tutorial creating outline object Machin Ouais je crois que c'était ça Ouais c'était carrément ça Donc là c'est vraiment un petit tuto qui vous explique comment créer votre propre outline object Donc croître texture pour contourner les objets J'ai un peu de mal aujourd'hui Et nous ce qu'on va faire C'est qu'on va pas s'embêter à tout recréer Vous voyez il y a pas mal de trucs pour créer ça On a à la fin une démo de qu'est-ce que ça nous donne Donc là vous voyez on a bien l'objet qui est contouré Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va juste télécharger le sample project ici Donc vous le téléchargez Et normalement si je dis pas de bêtises Je devrais l'avoir quelque part Il est là Donc je vais l'ouvrir Donc vous téléchargez le pack Vous ouvrez le projet Normalement ça devrait Enfin je pense pas qu'il devrait y avoir beaucoup de soucis Ok donc là on a bien le projet qui s'est ouvert Et en fait on va juste Ce qu'on va juste faire c'est aller dans leur dossier content On va aller dans Alors je recherche Ce que je cherche dans matériel je crois Et voilà Donc là on a bien tous les matériels Qui nous permettent de De créer un contour autour de nos objets Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va juste récupérer du coup ce petit dossier On va faire un petit clic droit Et on va faire un migrate On va le migrer sur notre projet à nous Donc on va récupérer ce dossier On va l'envoyer sur notre projet Donc ok Où est-ce que je veux le mettre ? Donc je vais revenir dans mes projets Unreal Et je vais aller sélectionner mon tuto Propant Donc là je vais aller Et je vais arriver ici Je vais aller dans content Parce que je vais le mettre dans ce dossier là Et je vais sélectionner ce dossier content Hop Là il me dit qu'il a réussi à migrer du coup les objets Et si je retourne du coup Si je coupe ce projet là je n'aurai plus besoin Et si du coup je retourne sur mon projet Que je vais à la racine de mon dossier J'ai bien du coup Un petit dossier matériel qui s'est créé Si je rentre à l'intérieur j'ai bien du coup mes matériels ici On va faire une petite manip Qui va nous permettre d'appliquer ces contours d'objets dans le niveau Donc on va en fait utiliser un truc qui s'appelle Post Process Qui va nous permettre en fait de rajouter des effets visuels sur la map Donc ça peut être des couleurs, n'importe quoi Ça peut être vraiment des effets de lumière, des effets de je ne sais pas quoi Et nous ce qu'on va taper Donc on sélectionne notre Post Process Volume On va dans ces détails Là vous voyez vous pouvez rajouter plein de choses Des trucs de lumière, des couleurs, des effets de film, etc Et nous ce qui va nous intéresser La première chose qu'on va faire c'est qu'on va checker Ici dans le Post Process Volume Settings On va cliquer sur Infinite Extend Parce qu'en fait normalement cette petite box là Les effets s'appliquent uniquement si on est à l'intérieur de cette box Donc soit on fait une grosse box pour qu'on soit à l'intérieur Soit on clique sur Infinite Extend si on n'en veut qu'un seul Pour dire que ça prend vraiment toute la map Pour que ça aille en dehors de ces contraintes On a une option justement pour rajouter les highlights Et tout je crois que c'est Je vais taper highlight là dans les recherches Alors c'est peut-être pas comme ça Peut-être c'est Blend Voilà c'est dans Rendering Features Vous avez Post Process Material On va rajouter un élément On va choisir Asset Référence Et on va aller chercher du coup Une des matériels qu'on a ajouté Qui va s'appeler De mémoire c'est PP Oui PP Outliner Inst On va choisir l'inst pour instance Hop Et voilà On va maintenant créer la petite fonction Parce que quand on regarde un objet Cet objet utilise cette instance là Pour pouvoir contourner mon objet Alors on va aller dans notre cPlayers Et ça va être en fait un événement Qu'on va devoir vérifier à chaque frame Donc on va appeler l'événement Event Tick Donc à chaque frame On va vérifier si on regarde un objet Donc pour ça on va créer une petite fonction On va aller dans mes fonctions On va créer une fonction Qu'on va appeler Comment on pourrait appeler Outline Object Pourquoi pas Fonction Outline Object Ok La première chose qu'on va faire C'est qu'on va en fait Créer une ligne Qui va partir de la caméra Qu'on a ici Jusqu'à une distance Qu'on aura définie Et en fait on va vérifier Sur cette ligne invisible Si on touche un objet Et si cet objet Peut être contouré Peut être sélectionné Pour qu'on se transforme en lui On va le contourer Alors ça va peut-être un peu compliqué Ce que je vous explique maintenant Mais en fait ça va être très très simple On va créer une deuxième fonction Vous allez voir pourquoi Une petite fonction Qui va me permettre de tracer ma ligne Donc on va l'appeler Trace Line Cette fonction ce que je veux C'est qu'en fait Elle va prendre des entrées Donc on va cliquer sur mon petit machin On va rajouter des inputs Qui va être la distance Jusqu'à où je peux sélectionner un objet Donc on va l'appeler Range Qu'on va mettre de type Integer Et on va rajouter Un autre paramètre Qui va être la caméra Jusqu'à Parce qu'on va avoir différentes caméras Et on veut savoir A partir de quelle caméra La ligne doit commencer à être tracée Ça nous servira plus tard Quand on va réutiliser Cette fonction Trace Line Pour autre chose Donc pour l'instant On va aller chercher comme type Alors type caméra je crois Camera Component Si je dis pas de bêtises Voilà c'est ça Camera Component On récupère l'object référence Je compile Et voilà Donc là je vais récupérer une distance Et sur quelle caméra Je m'applique cette distance Donc pour faire simple On va créer une ligne invisible Donc on va taper Line Trace By Channel Ici Qui va justement Permettre de créer une ligne Cette ligne On va devoir lui dire Où est-ce qu'elle commence Et où est-ce qu'elle finit Donc le Start et le End Donc pour ça c'est assez simple En fait on va récupérer On veut qu'elle commence A partir de ma caméra Du coup je vais récupérer La localisation de ma caméra Je vais faire un petit Get World Location Sur ma caméra Comme ça Et je veux qu'en fait Elle parte de cette localisation Ok Pour le End Ça va être un peu plus Compliqué Mais en soi Ça reste assez simple Ce que je veux faire C'est que Je veux que ce soit La localisation de ma caméra Plus la distance Que j'aurais définie Donc en gros On va additionner ça Donc pour faire ça On va récupérer Tout d'abord Le Forward Vector De ma caméra Pour que ça soit bien en face En soi En face où la caméra regarde Plutôt Avec celle là Je vais multiplier Du coup La distance Que j'aurai Ici Donc comment je peux faire Là du coup J'ai fait n'importe quoi C'est pas un Vector x Vector C'est un Vector x Int Voilà Donc je vais récupérer Du coup la distance Je vais la multiplier Par rapport au Vector Où est-ce que je regarde C'est un peu de maths Et du coup Je vais l'additionner Avec La localisation de ma caméra Donc en fait Je crée un Vector Et je l'additionne Comme point de départ Avec la caméra Avec ma caméra Donc je vais faire Un petit plus Je sais pas si j'explique Très bien cette partie Mais J'espère que vous comprenez Quoi Paf Donc j'additionne ça Là je viens récupérer Du coup la distance Jusqu'à où je peux aller Et je vais définir Comme point de départ Ma caméra Et comme j'additionne Je récupère le point de fin Au final Donc je vais les relier Comme ça C'est tellement pas clair Ce qu'on va faire C'est qu'on va Aller dans le draw debug type Et on va cliquer Persistent Pour qu'on puisse voir Ce que cette ligne Ce que ça fait On verra la ligne en fait En mode debug Et en fait On va avoir Du coup Après cette fonction Qui me permet de créer la ligne On va avoir un out hit Qui va être L'acteur En gros que je touche Qu'est-ce que je touche Et ça c'est ce qu'on va retourner Dans ma fonction Donc là on va faire Un petit return node Hop Et on va retourner Mon out hit Est-ce que je peux le mettre Comme ça ? Ouais comme ça On va retourner Ce que je touche Vous allez voir On va s'en servir Dans notre fonction Outline object Donc pour cette fonction là Je vais récupérer Du coup ma fonction Trace line Je la mets ici Je relier nos nœuds On va commencer avec ça Déjà je commence par tracer une ligne Je vais tracer une ligne Et on va dire A une distance de Je sais pas 1000 Pour voir ce que ça donne A partir de quelle caméra Du coup La caméra prop cam Parce que là du coup C'est le prop Ce qui va pouvoir Avoir le contour de l'objet Qui peut Avec lequel il peut se transformer Ok Et on avait retourné Du coup un out hit Et en fait Ce que je vais faire C'est que je vais vérifier Que cet out hit Est bien un objet Dans lequel je peux me transformer Le problème C'est que du coup Il faut qu'on utilise Il faut qu'on crée un blueprint Qui va être Un blueprint D'objet Qu'on peut se transformer En gros on va faire ça On va faire ça On va retourner Dans notre dossier content Et on va créer Un dossier Blueprint Par exemple Hop On va à l'intérieur Et on va créer Du coup un nouveau blueprint Qui est là Un nouvel blueprint classe Et on va sélectionner Un acteur On va l'appeler BP pour blueprint On va l'appeler Main prop Ou juste Je ne sais pas Object Object c'est plus simple Hop Donc ce sera mon objet Je vais rentrer à l'intérieur Hop Et voilà Je vais avoir ceci Ce que je veux Moi c'est juste On pourrait supprimer Le default send route Non je ne peux pas On va juste lui rajouter Un mesh Pour qu'elle ait la forme D'un objet Donc on va Rajouter un static mesh Et ce static mesh On va le mettre à la place De ce machin Qu'on n'aura pas besoin Du coup ce static mesh On va le renommer On va l'appeler Prop mesh Voilà Et nous ce qu'on veut C'est que ce static mesh Prenne la forme Qu'on lui donnera Dans le niveau Parce que du coup En fait cet objet Pourra avoir Toutes les formes Qu'on veut Donc pour faire ça On va aller dans Le construction script On va aller là dedans Et on va créer On va On va créer Une petite variable Pardon Que l'on va appeler New mesh Ce new mesh Va être une variable Qui va être publique Donc on va la mettre On va cliquer sur Instance editable On va cliquer aussi Sur expone On spawn Et on va lui donner Comme type Un static mesh Donc static mesh Tac ça va être celui là Static mesh Object référence Hop on clique dessus Donc une fois qu'on a créé Cette petite variable On va la récupérer On va faire un get De notre new mesh Qu'on va l'attribuer Sur le niveau du coup Et on va lui dire Que ce new mesh Prend Pardon Que le prop mesh Prend la forme Du new mesh C'était pas très clair Bon on va faire ça On va faire un get prop mesh On va faire un set mesh Donc set static mesh Tac On va relier comme ça On lui dit que ce prop mesh Va prendre la forme De ce new mesh Alors pourquoi est-ce que Je fais ça C'est assez simple En fait je vais aller dans mon niveau Je vais retourner sur mon objet Blueprint Tac Sur mon BP object Alors vous avez vu J'ai enlevé les objets sur la map Parce qu'on va pas s'en servir On va utiliser cet objet à la place On va glisser sur le terrain Et là vous voyez rien du tout Donc déjà ce qu'on pourrait faire C'est lui donner une forme de base Pour ça on va aller dans notre BP object Et on va attribuer cette forme Non pas au prop mesh Mais au new mesh Mais au new mesh Par exemple regardez Vous pouvez choisir le mesh qu'on veut Par exemple je vais mettre un baril Tac Et là vous voyez J'ai mis le baril dans le new mesh Pourtant il apparaît ici Et ici quand je clique dessus C'est le prop mesh Pourquoi est-ce que ça fait ça ? C'est parce que dans mon construction script Je lui dis directement Que mon prop mesh Prend la forme du new mesh Donc en fait automatiquement Il a pris la forme Que je lui ai mis dans le new mesh Ce qui va pouvoir me permettre Dans mon niveau Donc là vous voyez Maintenant ça a pris la forme du baril Quand je clique dessus Vous avez la variable new mesh Que j'ai créée avant ici Que je peux changer Donc là vous voyez Je peux juste la changer Je peux la faire devenir n'importe quoi C'est ça qui va être assez pratique du coup C'est qu'en fait Notre objet va pouvoir prendre Toutes les formes que l'on veut On va revenir dans notre objet Tac Et maintenant ce que je veux faire C'est quand mon curseur apparaît sur lui Du coup j'ai le petit contour Qui se dessine autour de l'objet Pour ça Et bien en fait Non On ne va pas retourner dans cet objet On a initialisé juste la forme C'est tout ce qu'on a besoin de faire Dans ce blueprint object On n'a plus besoin d'y toucher Donc là je vais le fermer Et je vais retourner dans le cplayers Donc le blueprint de mon personnage Alors on en était où ? On était en train justement De faire notre fonction Pour détourer un objet En fait il nous manquait juste Comme sortie Qu'est-ce que je regarde ? Donc avec la ligne qu'on a tracée avant Notre fonction pour tracer une ligne L'acteur qui est touché par la ligne Je vais vérifier si c'est bien un objet Donc pour ça je vais pouvoir faire un cast Sur mon Pardon D'abord il faut d'abord splitter le machin Parce qu'en fait la valeur cartonné Peut être tout et n'importe quoi Nous ce qu'on veut c'est un acteur Donc notre blueprint object est un acteur Du coup je vais faire un cast directement sur ça Donc je vais faire un cast to BP object Donc le blueprint object que j'ai initialisé tout à l'heure Hop En fait là avec ça je vérifie si c'est bien C'est un de ces objets que je touche Si c'est le cas Là je vais détourner l'objet Sinon je vais rien faire Parce que je veux rien qu'il se passe Quoi si c'est pas un objet Donc si c'est un objet Ce que je vais commencer par faire C'est que je vais récupérer le prop mesh Qu'il y a dans mon objet Donc je vais faire un get prop mesh Donc j'aurais peut être pas dû fermer l'objet Hop Le prop mesh On se souvient C'est ce static mesh que j'ai mis ici Donc ça va être Là c'est le baril Donc au final Ça renvoie le new mesh quoi Donc je récupère le prop mesh Avec ce prop mesh Je vais le mettre en variable Donc je vais cliquer droit là dessus Et je vais faire Tac tac Promote to variable Je vais l'appeler Current target Donc c'est bien Cet objet que je regarde Et je vais lier comme ça Ok Donc là je lui dis L'objet que je touche Je récupère son prop mesh Et je le mets dans une variable Donc je stocke le mesh Avec ce mesh Ce que je veux faire C'est juste un set render def Set render custom def De quoi ? De mon current target Donc du coup du prop mesh Que j'ai récupéré Ce qui va se passer Donc là je vais cliquer sur la value true Pour dire ok Ce qui va se passer C'est que cette fonction Va appliquer ce qu'on a fait Dans le post process setting Volume pardon Donc ce qu'on avait fait Dans le Alors je ne sais plus Comment ça s'appelle Voilà ici là Donc ça va appliquer Les valeurs qu'on a mis là Donc là je lui ai mis Un outliner instance Donc ce qu'on a mis tout à l'heure Qui va pouvoir me permettre De détourer l'objet En fait avec cette fonction Je vais rendre Le détourage visible C'est ce qu'il faut comprendre Donc maintenant Si j'appuie sur play Il va manquer un truc Ça n'a pas marché Parce que Cette fonction Du coup je ne l'ai pas appelée J'ai juste créé la fonction Mais je ne l'appelle nulle part C'est dans mon event graph Du coup Au moment où on avait commencé A initialiser l'event tick Donc à chaque frame Il faut qu'il vérifie Si je touche bien Un objet Donc là on va appeler Notre fonction outline object Qui va justement Dans cette fonction Du coup comme je disais Il va tracer une ligne Il va vérifier que cette ligne Touche un objet Et si c'est le cas Je trace le contour Bon du coup Si on teste ça J'appuie sur play Et là vous pouvez constater Qu'on a une ligne Qui se crée Parce qu'on a mis Dans le mode debug De la fonction Trace line Persistent Pour qu'on puisse voir la ligne Donc là ça va créer une ligne A chaque frame Donc qui est vraiment calée Au niveau de la caméra Qui a une certaine distance Qu'on a définie Avec la range Qu'on avait mis à 1000 je crois Déjà on voit la ligne Elle marche bien On peut l'enlever Ça nous gêne un peu Parce que c'est un peu le nawak Donc on remet en none Ici Hop Et voilà On appuie sur play Paf Et là on a bien le contour Qui se dessine Au moment que le curseur arrive Le problème Comme vous pouvez le constater C'est que le détourage Ne s'enlève pas Forcément On lui a dit de s'afficher On lui a pas dit de s'enlever Donc on va aller le faire On va retourner dans notre fonction Outline object Et du coup Ce que je veux faire C'est que si Le cast Il fail Donc si je ne regarde pas un objet Je veux que mon set under def Soit à false Donc on va créer une petite Une mini fonction Pour détourer un objet Enfin comment dire Dédétourer Non je crée une variable On va créer une fonction Qui va s'appeler Alors func D Highlight Object Donc cette fonction là Va en fait récupérer Mon current target C'est pour ça que je l'ai mis Dans une variable Et pas dans une locale variable Parce que je veux pouvoir Récupérer cette valeur Dans cette fonction Donc je récupère mon current target Je vais vérifier S'il existe Donc si c'est pas Une valeur vide Ou une valeur nulle Et si Hop Si il n'existe pas Du coup je fais rien Pas besoin de détourer Parce que du coup C'est pas encore rempli Donc comment dire Vu que c'est une valeur vide Je ne peux pas détourer Quelque chose Qui n'est pas un objet Parce qu'il n'y a rien dedans Par contre Si il existe Ça veut dire que J'ai bien regardé un objet Vu que je le set dans ma fonction là Ça veut dire que J'ai bien J'ai déjà regardé un objet Et si c'est le cas S'il existe Je vais juste lui faire un set Render custom def Pour prendre celui là Mais il met le mesh automatiquement Moi ça ne m'intéresse pas Et on lui dit que Le current target Bam Tu me mets un set render def A false Donc en fait Tu enlèves le détourage Ok Maintenant que j'ai créé ma fonction Je vais juste tout simplement Alors il manque un petit truc Au bout Pardon On va juste C'était ma valeur Current target Et on va lui dire Que cette fois Tu vas apprendre une valeur vide Vu que tu ne regardes plus un objet Je n'ai plus de current target Je ne regarde plus d'objet Donc on va lui dire Cette valeur est vide Je ne lui attribue rien Donc il va prendre une valeur vide Ok Maintenant on ne va pas play tout de suite Je suis un peu pressé On va retourner dans la fonction outline object Et on va appeler cette fonction Des highlights Au moment où est-ce que Je ne regarde pas un objet Bam Ok J'appuie sur play Je regarde si ça fonctionne Là je regarde mon objet Ça se détoure Et si je ne regarde pas Ça s'enlève Donc c'est parfait ça Vous voyez là Ça marche plutôt pas mal On va avoir quelques problèmes Pourquoi ? Regardez Si par exemple Je duplique mon objet J'en mets un deuxième Juste à côté Pour la beauté de la chose On va lui donner une autre forme On va lui dire Par exemple c'est ça Et toi on va te dire On va mettre autre chose aussi On va mettre un truc un peu plus gros Pour que ça soit plus simple Maintenant juste ça Ça suffira Tiens Hop Voilà Du coup le problème Que je voulais parler C'est si par exemple Je regarde un objet Et que je passe directement Sur un autre objet Hop Comme ça Vous voyez On a les deux qui sont Détourés Par contre si je m'en vais Il n'y a que celui-là Qui va partir Alors pourquoi ? Mais pourquoi ça fait ça ? C'est vraiment très étrange Mais en fait C'est pas forcément C'est pas C'est plutôt logique en fait Parce qu'on lui dit Regardez On va reprendre ma fonction On lui dit Ici là Si tu regardes un objet Tu lui attribues Le custom def Mais si je passe Directement sur un autre objet Et bien je regarde Quand même un objet Du coup ça va toujours Être vrai ça Donc ça va continuer À passer là Ça ne va jamais passer Dans le cast fail Parce que je passe Parce que je passe d'un objet À un autre Et ces deux objets Sont des références À mon blueprint object Du coup ça ne passe jamais là Donc le premier objet Il se fait avoir Vu que je ne détoure pas Mais par contre Quand je regarde Mon deuxième objet Je lui dis Le current target C'est mon deuxième objet Du coup Du coup j'ai plus Le premier objet Qui est enregistré J'espère que c'est assez clair Parce que Bon en soit C'est pas trop compliqué Mais il faut bien comprendre Pourquoi ça ne marche pas Parce que mieux on comprend Plus on arrivera à le corriger Donc du coup Ce qui me manque Il me manque un truc Ça va être Que je vérifie Si le premier objet Que je regarde Est la même chose Ou est différent Que le deuxième objet Que je regarde Comme ça Si c'est différent Je peux Avant de citer Mon nouveau Current target Je vais De-highlight Mon premier objet Avant de Voilà Avant de sauvegarder Cet deuxième objet Je vais l'enlever Enfin je vais enlever Le contour du premier Pour faire ça On va faire On va faire un peu de place On va décaler tout ça Ça c'est ce qu'on fait à la fin Du coup Et ce qu'on va faire Du coup on va créer Une nouvelle variable Qui va être dans le local variable Parce que là je vais m'en servir Que dans cette fonction On va l'appeler New New current Comment New target New target Je pense que c'est pas mal On va aller chercher Le static mesh Cette fois le static mesh Component Non non static mesh Normal je pense Je pense que c'est ça Mon current target C'est un static mesh Component Alors non du coup Un static mesh Component C'est celui là Ok J'enregistre Tac tac Là maintenant Ce que je vais faire C'est que L'objet que j'aurais regardé Ne va pas devenir tout de suite Un current target Ça va d'abord être Un new target Donc là je vais faire un set En premier ici Paf Ce prop mesh C'est ça Mais ce ne sera pas ça Ok Maintenant Ce que je lui fais Ce que je lui dis du coup C'est que Mon objet que je regarde C'est mon new target Il faut que je vérifie Si ce new target Est différent Que mon current target Et si c'est le cas Et bien je pourrais Faire un déhighlight Sur mon premier objet Et puis faire un current target Le CT avec le new target Que je remplis Pour ça du coup On va juste se faire Donc mon new target Je vais faire Un nœud comme ça Je vais vers un point d'exclamation Un petit égal Qui va me faire Une fonction de note Equal Donc différent quoi Ce qu'il est différent Que mon new target Hop Du coup je renvoie La valeur que ça va me donner Si oui Il est différent Et bien c'est cool C'est ce que je veux Du coup là Je vais appeler ma fonction Dehighlight Pour lui dire Ok Si ce n'est pas le même objet Du coup tu vas me Dehighlight Mon current target Pardon Je n'ai pas besoin De faire un inculé De current target Parce que je le fais Directement là dedans Parce que oui C'est cette fonction Je pourrais même la renommer C'est dehighlight Le current object Ce sera même plus simple Parce que là du coup Je ne choisis pas l'objet Que je déhighlight Je prends directement Le current Donc mon current target Ok Je relis comme ça Et là je lui dis Mon current target Vu que dans cette fonction Je lui donne une valeur vide Je vais dire maintenant Qui va prendre La forme de mon new target Donc au final Ça va être la forme De mon object Que j'ai regardé Si j'appuie sur play Tac Je regarde mon petit baril Et je passe directement Sur l'autre objet Non je suis trop loin Parfait Hop Voilà Et là on a bien Le premier objet Qui se Qui se dé-détoure Un petit dernier truc Pour la couleur Parce que là du coup Ça fait une petite couleur bleue Peut-être que vous avez envie De changer Peut-être que vous n'aimez pas le bleu Peut-être que vous aimez Préférer notre couleur Ce qu'on va faire C'est assez simple Du coup on va retourner A la racine du projet On va aller dans notre Dossier matériel Et on va cliquer sur le PP Outliner Inst On l'ouvre Et on a un truc comme ça C'est ici là Qu'on définit la couleur bleue Du coup on va juste cliquer dessus Et là vous lui définissez La couleur que vous voulez Pour nous Ce qu'on va faire Je ne sais pas Un petit truc un peu vert Ou orange Ça peut être sympa aussi Je ne sais pas Là vous vous faites plaisir Franchement Moi je vais faire peut-être Un petit vert Comme ça Un petit truc comme ça Je ne sais pas On va voir ce que ça donne Là c'est juste Amusez-vous J'appuie sur play Et là c'est bien vert C'est un peu dégueulasse Ce vert Ce vert il est moche Hop Commence Ouais ça c'est bien ça Allez Ce vert j'aime bien Il est claquant Il est visible C'est pas mal Vous voyez Il risque d'y avoir Un petit problème Parce que là Du coup ça marche très bien Nickel Parce que je joue Avec le personnage serveur Par contre Si je regarde Avec mes clients Vous voyez Regardez Problème L'objet est contouré A la fois chez le client Et chez le serveur Et ça C'est un problème C'est un problème Qu'il faut qu'on corrige Mais c'est typique Des jeux multijoueurs Il faut comprendre Comment le serveur Il marche Et comment les clients Marchent Parce que du coup Ça va être deux Types de joueurs Si je peux dire ça comme ça Types de joueurs Un peu différents Donc pour corriger ça Il faut faire une petite action Qui va être récurrente Du coup dans ce tuto On va retourner Dans l'event grave De notre joueur Et c'est à ce moment là C'est qu'en fait Cette action Il va falloir Qu'on l'appelle Sur le serveur Mais uniquement Chez celui Qui appelle l'event Pour ça On va créer Un custom event Alors Add custom event Qu'on va l'appeler Local Ça va être uniquement Chez le joueur Qui appelle l'action Local Outline Object Hop Et du coup En fait C'est pas l'event tick Qui va appeler cette fonction Ça va être du coup Ce custom event Alors pourquoi est-ce que Je crée un custom event Parce que lui Du coup Il va appeler le custom event Pourquoi je passe par là C'est parce que Dans les custom events On a Des options de réplication Et c'est ça Qui va nous embêter Ce côté multijoueur Qu'il va falloir Apprendre à gérer Parce que Tout n'est pas forcément Répliqué D'un joueur à l'autre On a des options différentes De réplication On a le note répliqué ici Donc ça va pas être répliqué Chez personne On a le multicast Qui va être répliqué Du serveur Vers les clients C'est un peu Compliqué à comprendre Les différences Entre run on server Et multicast Pour moi c'est pas très clair encore Mais vous allez voir Qu'on va essayer D'utiliser ces valeurs Pour bien répliquer Nos fonctions Donc on a le run on server Aussi Qui va répliquer Bah du coup Les fonctions Du client Vers le serveur Donc on va beaucoup S'en servir Du run on server Et là ce qu'on va faire C'est run on Owing client Donc cet event Va être appelé Par le client Qui va l'envoyer au serveur Mais va être répliqué Que sur ce client même Hop Donc on clique là-dessus On appuie sur play Et là normalement Faut pas que je teste Avec le serveur du coup Faut que je teste avec toi Là je regarde mon objet Et vous voyez Sur les deux écrans On a bien l'objet Qui n'est pas répliqué Que ce soit Niveau client Niveau serveur Ça fonctionne Ouais bah en tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu Là on a pu faire détourer Nos objets La prochaine fois On va très certainement Commencer à appuyer A créer le bouton Pour se transformer en objet Donc voir le système De collision Voir la transformation En objet et tout Ça va être sympathique On verra ça du coup La prochaine fois J'espère que ça vous a plu Dites-le en commentaire Et d'ici là Portez-vous bien Allez salut Sous-titrage ST' 501